Et maintenant, voici Jeff Lariou ! Le moral n'a pas l'air trop bon ! C'est la forme ! Alors vous avez la chance, parce qu'il y a une qui est en forme en ce moment-là, c'est la Louise ! Elle vient de gagner le premier prix au concours de la télévision ! Il y a Soas qui lui a dit, ma pauvre Louise, tu as l'air épanouie comme tout ! Elle dit, oui, je viens de gagner le premier prix à la télévision ! Tu as gagné un premier prix ? Oui, il y a un concours là, sur le journal, comment, qui disent la télévision 7 jours là ! Et alors, il y a un questionnaire à remplir, il faut envoyer ça à Paris quoi ! Avec un thème pour la réponse, c'est normal quoi ! Et alors, c'est moi qui ai gagné le premier prix, mais comment, que tu as pu savoir ça ? Et bien parce qu'ils sont arrivés dans la cour de la ferme là, avec leurs caméras et tout, les parisiens là-bas ! Et alors, ils t'ont donné de l'argent ! Alors, oh non, il n'y avait pas d'argent à gagner ! Il n'y avait pas d'argent à gagner ! Et c'est toi qui as eu le premier prix ? Ah oui, mais attention ! En arrivant, ils m'ont dit, vous savez madame, ce que vous avez à gagner, c'est une participation pour une nuit d'amour avec la vedette de la chanson de votre préférence ! Et qu'est-ce que tu as choisi alors Louise ? Les compagnons de la chanson ! Non mais, non mais on rigole comme ça ! Mais alors, il y en a qui n'ont pas de chance non plus à la campagne, tiens ! Oh, il y en a une là ! La voisine là ! L'autre jour, elle est allée en courant chez le docteur, elle dit, si vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé maintenant ? Il vous est arrivé quelque chose ma pauvre-dame ? Oh, si vous savez ! Vous savez que mon troisième qui vient de naître là, il est rouquin ! Eh ben, qui dit, et allô ? Il faut bien qu'il a une couleur à ses cheveux, quand même ! Ben oui, mais les autres, ils ne sont pas du tout pareils ! Moi, je suis blonde et mon mari est brun, qu'est-ce qu'il me fait ? Comme c'est les mains à la maison aussi, cela ! Il est rouquin, qu'elle dit ! Oh, oh, oh ! Oh, qui dit le docteur ! Écoutez donc ! Vous ne savez pas du tout d'où ça peut provenir ? Mais non, justement ! Puisque, les, c'est pas normal qu'il n'a pas la couleur des autres, quand même ! Il y a un qui est blond, l'autre qui est brun ! Moi, je suis blonde, mon mari est brun ! C'est normal ! Mais lui qui est rouquin, oh là ! Jean-Louis, il ne veut rien entendre ! Il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair ! Il y a un mystère ! Ah ben, écoutez ! Il dit, je vais vous demander une chose dans le creux de l'oreille ! Écoutez bien ! Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez... Écoutez bien ! Est-ce que vous pensez que vous allez régulièrement avec votre mari pour des rapprochements ? Oh, allez-vous, voilà des choses à dire, là, tout de même ! Non mais écoutez ! Je demande ça parce que ça peut m'aider à trouver la solution ! Oh, mais je ne sais pas, moi ! Ben, il dit, vous savez bien, quand même ? Une fois par jour ? Oh, une fois par jour, avec tout le travail qu'il y a à faire à la ferme ! Ben, une fois par semaine, alors ? Oh, une fois par semaine ! Ben, je ne sais pas, une fois par mois, alors ? Oh, même pas ! Même pas ! Oh, non ! Ben, une fois tous les trois mois, alors, quand même ! Oh, une fois tous les trois mois ! Ben, euh... Écoutez ! Vous avez 14 ans... Ah, hein, dit oui ! Tous les ans au premier de l'an ! Oh, ben, qui dit, alors, ma pauvre dame, ne cherchez pas ! C'est la rouille ! C'est quelque chose de voir ça, quand même, hein ! Et, et les enfants, qu'est-ce que ça peut grandir ? Oh ! L'autre jour, il y avait le petit qui était à la cour de la ferme, là, 13 ans et demi, hein ! Un vrai sabot noir ! Oh, parce que chez nous, il n'y a pas de blousons, hein ! Et alors, il était là, il y a un représentant qui est arrivé, il a dit, euh... Où c'est qu'il est ton père ? Ah, il dit, mon père, il dit, maintenant, quelle heure qu'il est, monsieur le représentant ? Ben, il dit, maintenant, il est 4 heures ! Oh, ben, il dit, alors, pour trouver le père, là, c'est pas difficile, il dit, vous allez dans la loge au cochon, au fond de la cour, là ! Dans la loge au cochon, oui, au fond de la cour, là ! Vous allez le trouver tout de suite ! Ah, il dit, c'est là qu'il est ton père ? Oh, il dit, oui, mais en ouvrant la porte, vous pouvez pas vous tromper, vous allez le reconnaître, c'est celui qui a la casquette ! Il y a l'autre, il y a l'autre, là, qui arrive de l'école, là aussi, dis donc, 15 ans et demi, là, il jette son cartable sur la table, là, il dit, « Papa, la maîtresse m'a dit que pour être en avance sur le progrès avec les autres, il faut que je vienne à l'école avec un encyclopédie ! » Avec quoi ? C'est pas moi, papa, c'est la maîtresse qui a dit que pour être en avance sur le progrès avec les autres, il faut que je vienne à l'école, maintenant, avec un encyclopédie ! Avec quoi ? Mais, je dis, ça ne va pas, non ? Tu entends ça, soit, écoute le petit un peu, 15 ans et demi et ça roule déjà les mécaniques ! Tu diras à ta maîtresse qu'elle est gentille et puis tout, qu'elle t'apprend l'histoire de France, la géographie, la grand-mère et tout, mais un engin, comme tu dis, là, un encyclopédie, là, tu n'en auras pas ! Tu iras à l'école à pied comme les autres ! Et, et allô ? Et allô, il y a des choses comme ça, on rigole, tiens ! Il y a, tiens, il y a la Louise, là, tu sais que celle-là, c'est une femme importante, hein ! Oh ! Qu'est-ce qui lui arrive comme aventure en ce moment ? L'autre jour, là, tiens ! Oh ! Il fallait la voir, je rentrais dans la, elle est importante, quand tu la vois, tu dirais deux hommes, hein ! J'étais, j'étais avec la deux-chevaux, là, la deux-chevaux à soi, je la rentrais dans la cour, et la nuit, elle venait de tomber comme ça, j'entends ! Eh ben, qu'elle dit, Louise, tu ne peux pas faire attention ! Regarde, je dis, c'est toi qui est là ! Je n'avais pas remarqué, parce qu'elle est tellement... Oh ! Elle dit quand même, je... Tu aurais pu faire attention, tu n'avais qu'à faire le tout ! Oh ! Oh ! Non, je dis ! Sûrement pas, je n'aurais jamais eu assez d'essence ! Non, mais on rigole comme ça, on rigole comme ça, on dit des choses, mais... Il faut voir maintenant aussi... Oh ! La pauvre Louise, là, qu'est-ce qu'elle a comme ennui avec la sécurité sociale, là ? Vous savez que la sécurité sociale, ça ne s'arrange pas du tout, hein ! Pas du tout, alors ! Oh ! L'autre jour, elle est venue me trouver, là, elle me dit, tu vois, je... Oh ! Il y a le directeur de la sécurité sociale qui me demande des tas de papiers et de certificats, voilà, avec tous les ennuis que j'ai, maintenant, je ne sais pas au juste, qu'est-ce qu'il faut, là ? Il m'a envoyé un questionnaire, et je ne sais pas si je lui ai bien répondu. Ben, je dis, mon, le papier est toujours, on va voir. Et voilà la dernière lettre de la Louise, expédiée à la sécurité sociale et allocation familiale du Nord Finistère. Vous allez voir ! Je vais essayer de vous traduire... A.R.E.C. écrit en tout lettre. Monsieur le directeur de la sécurité sociale et des allocations familiales du Nord Finistère CEDEX. Je ne sais pas pourquoi on a mis ça. Pour aller plus vite, soi-disant. Je vous expédie un certificat médical pour mon enfant que je mets dans ma lettre pour arranger son dossier. Pour ce qui concerne le deuxième, depuis qu'on lui a supprimé ses bourses, il ne peut plus aller en classe. Quant à moi, je suis resté malade à cheval sur deux mois. Et heureusement que ma fille aînée m'a aidé un peu à la maison, car depuis qu'elle nourrit son petit au sein, elle a du mal à joindre les deux bouts. Car vous pensez bien que jusqu'au 20, la quinzaine, c'est long. A.R.E.C. Je vous adresse également le numéro d'immatriculation de mon défunt mari qui ne me sert plus. A.R.E.C. Ça fait trois semaines qu'il est décédé et je ne sais pas comment le faire sortir de la caisse d'allocation. A.R.E.C. Avec le nouveau dossier que vous m'avez fait parvenir pour mes 50 ans, je ne suis plus en règle du tout. A.R.E.C. Et le docteur m'a dit qu'il ne pourrait plus me couvrir suffisamment. A.R.E.C. De toute façon, il est trop vieux, est-ce que j'aurais pu en prendre un plus jeune? A.R.E.C. Je vous écris également pour vous demander si je peux espérer toucher un peu d'argent pour le travail de mon cupin. A.R.E.C. Ce cupin qui est aussi cimentier vit exactement avec moi depuis un mois, mais sans profit à cause de son impuissance au travail. A.R.E.C. 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 la dame qui est à ma gauche elle va pour me parler je suis poli, je l'écoute, je ne mange pas elle me parle de ses enfants qu'elle en a 12 elle me parle de leur éducation, de leur maladie ça a duré 25 minutes, entre temps le garçon il est venu l'enlever le plan, moi j'avais rien bouffé moi je dis c'est pas possible de voir ça quand même le garçon s'amène avec un deuxième plan à ce moment, la dame qui est en face de moi elle va pour me parler je suis poli, je l'écoute, je ne mange pas elle me parle de la politique elle me parle de la politique de la France, des Pays-Bas de la bulle d'arguide, de tout ça a duré 35 minutes entre temps le garçon il est venu l'enlever le plan, moi j'avais toujours rien mangé moi je dis si on enlève les plans on ne peut pas bouffer le garçon s'amène avec un troisième plan je dis je vais manger tranquille quand même à ce moment la dame qui est à ma droite, elle va pour me parler je suis poli, je l'écoute encore une fois je ne mange pas alors là elle me parle de la couture, elle me dit qu'elle travaille dans les robes longues et dans les robes courtes, elle m'explique toute la couture en détail de base en haut et de haut en bas ça a duré 1h25 entre temps le garçon est venu l'enlever le plan, moi j'avais rien mangé oh quand j'ai raconté ça au maire en rentrant mais il me dit écoute donc j'ai l'habitude, j'ai fait ça avant toi la prochaine fois que tu iras manger un repas agricole je vais te donner un tuyau formidable quand tu arrives à la dame désinvité quand le garçon vient avec son premier plan la dame qui est à ta gauche quand elle va pour te parler tu lui dis simplement minute vous madame ou mademoiselle elle te dit mademoiselle tu lui dis vous avez des enfants elle est vexée elle te fout la paix tu bouffes tranquille le garçon vient avec son deuxième plan à ce moment la dame qui est en face de toi quand elle va pour te parler tu lui dis minute madame ou mademoiselle elle te dit madame tu dis vous avez des enfants elle te répond j'en ai deux tu lui dis de qui elle est vexée elle te fout la paix tu bouffes tranquille le garçon quand il vient avec son troisième plan et que la dame va pour te parler à ce moment tu te retournes tu lui dis minute madame ou mademoiselle elle te dit madame tu dis vous avez des enfants elle te dit non tu dis sans blague comment vous faites elle est vexée elle te fout la paix tu bouffes tranquille à huit jours de là je suis invité à un congrès agricole je dis maintenant je suis content j'ai le truc je lui ai bouffé tranquille j'arrive à la table d'honneur je déplie ma serviette le garçon vient avec son premier plan à ce moment la dame qui est à ma gauche elle va pour me parler ah je lui dis minute madame ou mademoiselle elle me dit madame ah j'ai dit vous avez des enfants elle me dit j'en ai deux ah très bien je lui dis de qui ? elle dit le premier c'est de mon mari le deuxième c'est de mon amant mon amant c'est un type au poil il m'a envoyé un jour un bois je vais vous raconter on a fait ça en détail et matin ça a duré une demi-heure en deux temps le garçon il est venu l'enlever le plan mais j'avais rien mangé ah bah je lui dis ça c'est quelque chose alors ça continue le garçon s'amène avec un deuxième plan je dis maintenant j'ai la combine je vais manger tranquille la dame qui est en face de moi elle va pour me parler ah je lui dis attention vous madame ou mademoiselle elle me dit mademoiselle je lui dis vous savez des enfants elle me dit chit justement j'en ai un papa est pas au courant il est à côté s'il apprend ça il va faire du cirque là-dedans vous allez voir ça a duré une heure et demie en tout temps le garçon il est venu il a encore enlevé le plan moi j'avais rien mangé je lui dis c'est pas possible quoi le garçon il vient avec un troisième plan à ce moment la dame qui est à ma droite elle va pour me parler ah je lui dis minute vous madame ou mademoiselle elle me dit madame elle me dit non je dis sans blague comment vous faites oh elle me dit alors ce truc là ça ne s'explique pas ça se fait et je vais vous montrer comment elle me prend par le bras elle me fout dans la pièce à côté elle m'annonce sur un divan et deux heures après quand on est revenu tous les deux il n'y avait plus plein plus de garçons plus personne dans la cuisine et moi j'avais toujours rien mangé encore rien mangé jamais plus je suis là des concrets agricoles c'est fini non le jeu c'est malheureux de voir ça quand même et encore et encore quand on pense le progrès comme il va vite maintenant si vous savez comme le progrès va de l'avant de plus en plus surtout nous à la campagne maintenant on est favorisé pas avant il n'y avait qu'à la ville ils avaient des choses modernes et tout maintenant nous on les a tous à la campagne aussi ah si il faut voir j'aime autant vous dire que maintenant c'est quelque chose ah oui c'est quelque chose il y a soit ce qui me disait tu vois mon mahabit il y a une chose qu'il faut dire et ben il faut être pour le progrès de l'avant de plus en plus oh je dis toi pour être de l'avant c'est drôlement de l'avant d'ailleurs son nom de jeune fille c'est moulin alors voyez ça veut tout dire il n'y a pas quinze jours elle a visité le salon désarménagé quand elle est rentrée à la maison oh elle m'a dit tu vois on va tout remplacer ici par des machines électroniques ça va aller très bien tu vas voir tous les représentants sont venus chez nous et on a eu tous les appareils les uns après les autres ah si le premier appareil qu'on a eu là c'est une machine comment là pour laver la vaisselle le petit appelle ça un concasseur ah si vous mettez la vaisselle à l'intérieur quand vous la ressortez les morceaux sont petits comme ça le deuxième appareil qu'on a eu alors c'est un moulin mixtaire c'est plutôt un mixtaire pour celui qui connait pas le moulin quoi c'est un genre de bol ovale là avec un appareil qui tourne électriquement à l'intérieur et tout ce qu'on met dedans est broyé instantanément nous on a mis du café à l'intérieur ça l'a moulu fin mais fin là tellement fin que le premier coup qu'on a mis dans le filtre l'eau qu'on passait dessus ressortait aussi claire en dessous manquait d'histoire comme c'est avantageux avec ce même café là on fait plusieurs usages et le gars qui m'a vendu l'appareil a dit si vous êtes pressés pour faire la mayonnaise vous pouvez mettre l'oeuf avec la coque et tout un jour on a essayé on a mis un oeuf à l'intérieur on a mis le couvercle par dessus et ben en moins de temps qu'il faut pour le dire plus rien du tout dans l'appareil mais le plafond qu'on essayait d'avoir depuis deux ans on l'a eu en mousté jaune avec des incrustations pour qu'il allez me chercher un gars qui vous aurait fait ça en aussi peu de temps et pour aussi peu cher vous n'aurez jamais trouvé et sans vous parler de l'aspirateur que le premier coup que sois la mis en route elle avait oublié de pas franchir le sac à poussière tout ressortait de l'autre côté on aurait dit un chasse neige pour ta fibrosse à la maison on a eu des bas de cloison pain en noir et tout alors on s'est amusé alors et alors le sixième appareil qu'on a eu alors c'est la comment qu'ils appellent ça la cocotte minute machin qui ovale avec des oreilles de chaque côté un couvercle qui se vise par dessus ah qu'en soit elle a mis ça sur la table j'ai dit minute cocotte on va être un peu rigoler quoi elle me dit oui mais le gars qui m'a vendu l'appareil m'a dit que tout ce qu'on mettait dedans il était cuit instantanément et une fois qu'il aura été fini d'être cuit il va siffler ah ben nous un lundi matin à 10h à 10h du matin on a mis un photo-feu à l'intérieur on a vissé le couvercle par dessus et ben j'aime autant vous dire qu'un quart d'heure après quand il a été cuit une vraie sirène y'a une usine à bouler en face de chez nous tous les gars sont sortis ils ont cru que c'était midi quelle bagaille qu'on a mis dans le couvre ah je dis c'est beau le progrès et le dernier appareil qu'on a eu alors c'est la machine pour laver le linge c'est un appareil qui est carré comme ça avec des hublots de chaque côté quoi alors le gars nous a dit au premier moment quand vous allez le mettre en route il va faire un drôle de bruit exactement comme si vous avez chez vous un avion à réaction qui fait des looping dans votre salle à manger mais après vous allez vous habituer oh oui sûrement je dis parce que nous on a un immeuble à Querlour avec 23 locataires dans l'appartement ah oui attention et bien le premier coup qu'on a mis en route alors le bruit que ça a fait les gens qui étaient au dessus ont dit ça y est c'est un tremblement de terre y'en a qui ont dit c'est pas vrai c'est la bombe atomique y'avait même un vieux capitaux tout chez nous il avait fait la guerre de 14-18 quand il est arrivé en bas et il a dit surtout pas de panique messieurs dames mettez vous à plat ventre les éclats vont passer par dessus on a été obligé de faire venir un architecte pour vérifier les fondations de l'immeuble et maintenant pour avoir la paix à la maison je suis obligé de faire la lessive des 23 locataires de l'appartement quand je mets un chemise à moi dedans je sors deux corsages à jour et pour sois des mouchoirs on n'a plus besoin obliger les ventes quand tu mets deux draps dedans tu sors six douzaines de mouchoirs et alors y'a des hublots de chaque côté quoi l'autre jour y'a un voisin qui est venu là un vieux un arriéré comme tout là il a pris un tabouret il a regardé le hublot qui tournait qui tournait là et au bout d'un quart d'heure quand il s'est relevé il m'a dit mais Jo ta télévision elle est pas au point là il faudra la régler en ce moment il faudra la régler moi j'ai des tas de problèmes en ce moment là maintenant tiens avec le percepteur aussi là sois elle a cette histoire Louise elle a cette histoire aussi mais moi avec le percepteur ça fait trois ans qu'il me couvre après et il n'arrive pas à m'avoir enfin pour la bonne raison quoi ah y'a trois ans il est là en train de me chercher des histoires et il faut payer la téva ah 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 tu vois ah y'a que ça qui compte hein la téva ah y'a trois ans là la première année il me dit mais dis donc Jo tu payes jamais tes impôts ou quoi ben je dis pourquoi je vais payer mes impôts je n'ai pas tellement de revenus ah il me dit qu'est-ce que tu as comme revenu tu fais bien quelque chose quand même oh je dis je fais l'élevage ah il dit tu fais l'élevage ah oui je fais la poule ah tu fais la poule qu'il dit je te verrais plutôt faire le coq ah mais je dis je fais un peu les deux quoi et qu'est-ce que tu leur donnes à tes poules alors pour les engraisser et ben je leur donne du grain ah il me dit mais ça va te coûter cher ça on donne pas du grain à les poules pour les engraisser pour les envoyer à l'abattoir qui dit ça va te coûter cher ah retourne on va t'écrire six mois après je reçois un papier de 200 000 francs à payer ah l'année dernière je suis convoqué à la mairie il me dit alors Jo qu'est-ce que tu fais toi et ben je dis je fais toujours l'élevage je fais toujours la poule ah tu fais toujours la poule qui dit et qu'est-ce que tu leur donnes à tes poules alors pour les engraisser ben je leur donne du pain monsieur le percepteur ah qui dit tu leur donnes du pain au prix où est la farine et le blé alors qu'il y a la faim dans le monde mais ils retournent mon vieux on va t'écrire ça va te coûter encore plus cher je retourne à la maison six mois après je reçois un papier à toucher ah il fallait payer là 300 000 francs je dis à soi c'est pas croyable de voir ça oh je dis cette année il va pas m'avoir on va être deux mais je l'aurai et ben cette année je suis descendu je dis monsieur le percepteur on est deux ici à la mairie du bourg et ben je vais vous dire une chose et vous allez bien m'écouter il y a deux ans la première année quand je suis venu je faisais l'élevage et pour engraisser mes poulets et ben j'étais obligé de leur donner du grain ça m'a coûté 200 000 francs l'année dernière quand je leur ai donné du pain vous m'avez fait payer 300 000 francs alors devinez qu'est-ce que je leur donne maintenant et je fais toujours l'élevage ah il dit je sais pas je ah vous savez pas et bien je leur donne de l'argent et elles achètent ce qu'elles veulent ah j'ai un truc à vous raconter là mais alors il faut faire attention parce que là je vais demander aux jeunes filles de fermer leurs oreilles et puis alors vous messieurs vous allez les ouvrir à trop grandes quoi parce que ah si elle est mignonne hein regarde ses yeux bah et son corsage regarde comme il est beau tu peux l'enlever tout le monde l'a vu maintenant ah c'est pas croyable de voir ça ah vous savez qu'il y a un truc les gars je vous avais dit un jour et ça c'est vrai il y a une chose si vous n'êtes pas au courant et bien c'est qu'il y a 20 ans pour la première fois j'avais eu l'occasion de descendre à Paris Soaz me disait toujours pourquoi que tu vas pas à Paris pourquoi que tu vas pas à Paris oui mais il y a 20 ans avant qu'elle me le dise j'avais été à Paris moi et à 20 ans tu sais on est costauds hein j'étais avec le maire dans le champ là le maire était pas maire encore puisque moi j'étais pas adjoint à lui du fait qu'il était pas maire et on avait 20 ans tous les deux et tu sais à 20 ans attention hein quand on est à 20 ans dans un champ c'est pas pour rigoler c'est pour biner ah oui quand faut biner faut biner hein là une fourchette et la campanotte hein alors on était là tous les deux dans le champ là et puis oh il y a le garçon pète qui vient là avec un papier quoi et il y avait marqué deux comptes alors c'est pour passer le conseil de révision à Paris hein qui dit lui regarde ça Jean on va aller à Paris tous les deux passer le hop 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 je dis ça m'intéresse pas du tout ça on est bien à la campagne ici on vit pesamment et lourdement on est content comme tout ah il dit si il faut y aller on va rigoler on va aller voir les les parisiennes là-bas oh j'ai dit tu crois il dit il faut venir et on a deux jours il faut passer le conseil de révision deux jours pour aller à Paris tu te rencontres oh mon vieux on a piqué la fourche dans la terre on est rentrés on a dormi un peu hop là le lendemain on s'est réveillé on avait pas mangé beaucoup la moitié d'un pain de trois livres une tranche de lard un coup de piquette on s'est lavé un peu pas trop on savait qu'il allait pleuvoir et hop on prend le bagage et on est sauté dans la Thérèse non pas la Thérèse comment la la Micheline je m'étais trompé de femelle c'est vrai qu'il y en a eu tellement sur les rails là dans le temps aussi et alors on arrive à Paris là et on demande à un qui d'âme qui passait là on arrive de la campagne là oh il dit je sais j'ai remarqué c'est vrai on est remarqué je sais pas si c'est l'allure ou quoi qu'il fait mais on est remarqué pourtant on était propre et tout on avait la cravate le veston hein remarqué tout de suite quoi alors on dit pour passer le conseil de révision où est-ce qu'il faut aller là ah ben il dit les gars il faut que vous allez aux invalides hein ? où ? aux invalides ah ben je dis tu nous as pas regardé ou quoi ? ah ben il y a rien à faire c'est aux invalides quand même c'est dans la salle des invalides qu'on passe le conseil de révision alors là les filles faites attention parce que vous les bonhommes vous êtes au courant mais vous les dames alors on arrive là-dedans tu sais c'est drôle parce que d'abord il manque personne hein tu as le président du conseil de révision, le vice-président, le maire, ses adjoints l'infirmière, l'infirmier, la toasse, le verre pour faire pipi, enfin il manque personne et alors quand tu rentres tout de suite hop c'est tout nu mais alors latéralement nu il n'y a pas plus de valise à air que de kangourou même si t'es une éminence à poil ah ben dis donc c'est que c'est pas drôle là-dedans quand t'es comme ça parce que tu peux pas causer métier comment veux-tu reconnaître un gars du gaz ou un autre de la SNCF quand il est tout nu c'est pas écrit de compte quoi alors moi j'étais là à tournicoter les mains dans rien comme j'étais tout nu et alors c'est dangereux ce machin de conseil de révision là parce que les premiers qui rentrent ils ont un avantage sur les autres ils peuvent se mettre le dos au mur et là ils sont tranquilles pour un bout de temps mais nous alors il y a Louis qui me dit fais gaffe je te baisse pas surtout hein te baisse pas malheureux sans ça tu vas te retrouver dans la colonia vite fait ah ben gars j'ai dit où est-ce qu'on est tombé ici ouin alors lui il était à côté d'un gars là habillé comme lui et tout là et alors il faut qu'il cause quoi c'est un causant il peut pas arrêter de causer alors il regardait le gars comme ça et puis il dit tiens il faut bien que j'engage la conversation quoi alors en regardant le gars des pieds à la tête en remontant comme ça il y a son regard qui s'arrête mais alors juste sur l'ogile je vois ah ouais mais les filles c'était pas le jizi à Pierre Pérez celui-là et alors il regarde le gars et puis il fait ben dis donc mon gars je vous connais pas mais je vous fais mes compliments parce que pour être belle elle est belle j'en ai déjà vu mais alors des comme ça c'est quelque chose je peux même vous dire que si vous foutre pas dans les sous-marins avec un périscope pareil vous aurez la chance et même si j'ai un conseil à vous donner avec un engin comme ça faudrait pas oublier la fête des mères et alors à force de regarder le gars comme ça avec insistance au bout d'un moment il lui dit oh et dis donc et hop là c'est quand même c'est quand même pas vous ce machin là et le gars il se retourne comme ça tranquillique comme tout et il lui dit oh non mon vieux c'est à celui qui est derrière c'est qu'il fait il se retourne j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai Merci.